L'association française de la maladie de Fanconi a été créée en 1990. C'est une petite association avec un certain esprit de famille et qui a des valeurs assez fortes, des valeurs de partage, d'entraide, de bienveillance et surtout d'espoir. C'est une association qui est petite parce qu'elle concerne juste quelques centaines de personnes en France, mais elle a néanmoins beaucoup d'activités et puis beaucoup d'ambition. C'est une association qui est gérée par un conseil d'administration très actif, composé de 11 personnes, soit des personnes directement concernées, soit des parents d'enfants malades. Elle dispose aussi d'un conseil scientifique qui est très important parce qu'il nous permet d'avoir des recommandations pour savoir quel projet de recherche financer en priorité. Et puis elle est membre de collectifs, notamment de l'Alliance Maladies Rares, qui est un collectif de 230 associations, toutes concernées par les maladies rares. Elle est membre d'Eurore 10, qui est le collectif européen des maladies rares. Et puis elle est membre de FA Europe, qui s'est créée en 2020. C'est une fondation qui, au niveau européen, cherche à promouvoir des recherches et à faire avancer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Fankoni. Nos trois missions principales au sein de l'association sont informer, aider et soutenir et favoriser la recherche. Parmi ces trois missions, la première d'information consiste en fait annuellement à publier un bulletin au format papier qui retrace l'ensemble des activités de l'association sur l'année passée, avec entre autres la journée annuelle des associations, et qui nous permet, dans la ville de notre choix, de rassembler toutes les familles de façon à ce que nous nous rencontrions tous. Nous envoyons également, plusieurs fois par an, par mail, une newsletter qui nous permet de faire un flux d'informations en continu, en plus de notre présence sur les réseaux sociaux. D'autre part, avec le Centre des maladies de référence des apasies médulaires, nous écrivons des guides de recommandations à destination des parents qui viennent d'apprendre le diagnostic pour leur enfant, ou également pour les adultes et les jeunes adultes qui sont en phase de transition et qui ont besoin de ce support d'information pour subvenir leurs besoins en termes de prise en charge. Par ailleurs, au niveau mondial et européen, nous travaillons avec les associations de façon à échanger des informations entre nous, patients atteints de l'anémie de Fanconi, mais également pour les équipes médicales, de manière à favoriser la recherche. Notre seconde mission, aider et soutenir. Pour cela, nous répondons évidemment au téléphone et au mail avec beaucoup de réactivité. Nous proposons également un accompagnement téléphonique par une psychologue quand le besoin se fait sentir et que les familles expriment ce besoin. Nous pouvons aussi mettre en relation des familles qui souhaitent rencontrer d'autres familles avec des problématiques similaires. Notre troisième mission est de favoriser la recherche. L'Association pour la maladie de Fanconi lève tous les trois ans en moyenne une somme équivalente à 200 000 euros, qui nous permet de favoriser la recherche en promouvant des projets de recherche. Parallèlement à ça, pour financer ces 200 000 euros, nous participons à des événements caritatifs, dont la course des héros, qui nous permettent de lever jusqu'à 90 000 euros annuellement, ce qui répond à la quasi-totalité de nos besoins de financement. L'une de nos grandes actions, c'est l'organisation d'une journée annuelle des familles. C'est le moment phare de l'activité de notre association. C'est une journée qui permet de créer du lien, de se connaître, de s'entraider, de faire du bien les uns les autres. C'est une journée aussi au cours de laquelle, évidemment, on fait le point sur la prise en charge, sur les thérapeutiques et sur la recherche. Et c'est aussi un moment où on est particulièrement attentifs aux nouvelles familles qui nous rejoignent, et ça tout au long de l'année, évidemment, mais surtout dans ce moment où on est un peu nombreux. Et l'objectif, c'est que ces familles, vite, trouvent leur place et puis qu'elles puissent trouver des réponses à leurs questions. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous, pour vous apporter à la fois de l'entraide, de la chaleur humaine et aussi de l'espoir.